J'ai ressenti profondément sur l'atonnement de Jésus-Christ depuis mon plus jeune âge. Mon grand-père avait 86 ans et était très malade. Nous avons passé un merveilleux moment ensemble. Il était très heureux de me voir et de me rendre son témoignage. Mon grand-père n'avait que trois ans lorsque son père, David Patton Kimball, est décédé à l'âge de 44 ans. Il espérait que son père et son grand-père, Haber C. Kimball, approuveraient ses choix de vie et trouveraient qu'il avait été fidèle à son héritage. Le conseil principal que m'a donné mon grand-père était d'éviter toute arrogance ou tout sentiment de supériorité en raison de ses ancêtres fidèles. Il m'a dit que je devais porter mon attention sur le Sauveur et sur son expiation. Il a affirmé que nous sommes tous les enfants d'un père céleste aimant. Qui que soient nos ancêtres terrestres, nous rendrons tous compte au Sauveur de la manière dont nous avons respecté ses commandements. Mon grand-père parlait du Sauveur comme du gardien de la porte, en référence à Denisphineuf 41. Il m'a dit qu'il espérait avoir été suffisamment repentant pour bénéficier de la miséricorde du Sauveur. J'ai été profondément touché. Je savais qu'il avait mené une vie juste. Il était patriarche et avait fait plusieurs missions. Il m'a enseigné que personne ne peut retourner auprès de Dieu uniquement par de bonnes œuvres sans bénéficier de l'expiation du Sauveur. Je me souviens encore aujourd'hui du grand amour et de la reconnaissance que mon grand-père avait pour le Sauveur et son expiation. En 2019, une tâche m'a été confiée à Jérusalem. J'ai eu l'occasion de visiter une chambre haute qui s'est probablement trouvée à proximité de l'endroit où le Sauveur a lavé les pieds de ses apôtres avant sa crucifixion. J'ai été touché spirituellement et j'ai pensé à la façon dont il a commandé à ses apôtres de s'aimer les uns les autres. Je me suis souvenu de la prière d'intercession du Sauveur en notre faveur. Cette prière a eu lieu littéralement dans les dernières heures de sa vie, dans la condition mortelle, comme le rapporte l'évangile de Jean. Cette prière concernait les disciples du Christ, notamment nous tous. Dans sa supplication adressée à son Père, le Sauveur a demandé « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Il a poursuivi en disant « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Le Christ a prié pour l'unité avant d'être trahi et crucifié. L'unité avec le Christ et notre Père Céleste s'obtient grâce à l'expiation du Sauveur. La miséricorde salvatrice du Seigneur ne repose pas sur la lignée, l'éducation, le statut économique ou la race, mais sur l'unité avec le Christ et ses commandements. Joseph Smith, le prophète, et Oliver Cardory ont reçu la révélation sur l'organisation et le gouvernement de l'Église en 1830, peu après l'établissement de l'Église. Ce qui est maintenant, la section 20 a été lue par le prophète Joseph lors de la première conférence de l'Église et a été la première révélation à être approuvée par consentement commun. Le contenu de cette révélation est tout à fait remarquable. Elle nous explique la signification et le rôle du Sauveur, ainsi que la manière d'accéder à son pouvoir et à ses bénédictions par sa grâce expiatoire. Joseph Smith avait 24 ans. Il avait déjà reçu de nombreuses révélations et terminé la traduction du livre de Mormont par le don et le pouvoir de Dieu. La section 20 précise que Joseph et Oliver ont été ordonnés apôtres et par conséquent ont l'autorité de présider l'Église. Les versets 17 à 36 résument la doctrine essentielle de l'Église, notamment la réalité de Dieu, la création de l'humanité, la chute et le plan du salut de notre Père Céleste grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Le verset 37 présente les conditions principales requises pour le baptême dans l'Église du Seigneur. Les versets 75 à 79 contiennent les prières de Sainte Seine que nous utilisons chaque jour de sabbat. La doctrine, les principes, les sacrements et les pratiques que le Seigneur a établies par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète du rétablissement, sont véritablement fondamentaux. Les conditions requises pour le baptême, bien que profondes, sont particulièrement simples. Il s'agit principalement de s'humilier devant Dieu, d'avoir un cœur brisé et un esprit contrit, de se repentir de tous ses péchés, de prendre sur soi le nom de Jésus-Christ, de persévérer jusqu'à la fin et de montrer par nos œuvres que nous avons reçu l'Esprit du Christ. Il est significatif que les conditions pour le baptême soient toutes spirituelles. Aucune réussite économique ou sociale n'est requise. Le riche et le pauvre sont soumis aux mêmes conditions spirituelles. Il n'y a pas de conditions de race, de genre ou d'origine ethnique. Le livre de Mormont explique clairement que tous sont invités à prendre part à la bonté du Seigneur, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Tous sont pareils pour Dieu. Le Seigneur a déclaré « Tous les hommes ont cette possibilité, les uns comme les autres, et nul ne la sait la voie interdire. » Étant donné notre ressemblance devant Dieu, cela n'a guère de sens de souligner nos différences. Certains nous ont cités à tort, nous ont incités à tort à imaginer que les gens sont bien plus différents de nous-mêmes et les uns des autres qui ne le sont réellement. Certains prennent des différences réelles, mais minimes, et les amplifient pour en faire des gouffres. En outre, certains ont supposé à tort que puisque toutes les personnes sont invités à recevoir la bonté du Seigneur et la vie éternelle, il n'y a aucune exigence de comportement. Cependant, les Écritures attestent que toutes les personnes responsables sont tenues de se repentir de leurs péchés et de respecter ces commandements. Le Seigneur indique clairement que tous ont un libre arbitre moral et sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du Grand Médiateur de tous les hommes, d'écouter ses grands commandements, d'être fidèles à ses paroles et de choisir la vie éternelle. Pour recevoir les bénédictions de l'expiation du Sauveur, nous devons utiliser notre libre arbitre avec assurance pour choisir le Christ et obéir à ses commandements. Durant le cours de ma vie, la signification du libre arbitre a été largement disséquée et débattue. Il y a eu, et il y a encore, de nombreux débats intellectuels à ce sujet. Sur la couverture d'une grande revue universitaire destinée aux anciens étudiants, un éminent professeur de biologie a affirmé « Il n'y a pas de place pour le libre arbitre. » Il n'est pas surprenant que ce professeur soit cité dans l'article comme ayant dit « Dieu n'existe pas et il n'y a pas de libre arbitre. » Et nous vivons dans un univers vaste, insensible et vide. Je ne saurais être plus en désaccord. L'un des points de doctrine fondamentaux de notre foi est que nous disposons du libre arbitre moral qui comprend la liberté d'agir de plein gré. Le libre arbitre est la capacité de choisir et d'agir. Il est essentiel au plan du salut. Sans le libre arbitre moral, nous ne pourrions pas apprendre, progresser et choisir d'être un avec le Christ. Grâce au libre arbitre moral, nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle. Dans le Conseil prémortel dans les cieux, le plan du Père incluait le libre arbitre comme élément essentiel. Lucifer s'est rebellé et a cherché à détruire le libre arbitre de l'homme. Par conséquent, Satan et ceux qui l'ont suivi se sont vus refuser le privilège d'obtenir un corps physique. D'autres esprits prémortels ont exercé leur libre arbitre en suivant le plan de notre Père Céleste. Les esprits ayant reçu la bénédiction de naître dans la condition mortelle continuent d'avoir leur libre arbitre. Nous sommes libres de choisir et d'agir, mais nous ne contrôlons pas les conséquences. Le choix du bien et de la droiture mènent au bonheur, à la paix et à la vie éternelle. Alors que le choix du péché et du mal finira par conduire au chagrin et au malheur. Comme Alma l'a déclaré, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Dans ce monde extrêmement compétitif, l'effort pour exceller est constant. S'efforcer d'être le meilleur possible est une entreprise juste, utile et cohérente avec la doctrine du Seigneur. Les efforts visant à diminuer ou à déprécier les autres ou à créer des obstacles à leur réussite en revanche sont contraires à la doctrine du Seigneur. Nous ne pouvons pas rejeter la faute sur les circonstances ou sur les autres lorsque nous décidons d'agir à l'encontre des commandements de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de concentrer notre attention sur la réussite matérielle et professionnelle. Certains perdent de vue les principes éternels et les choix qui ont une importance éternelle. Nous serions sages de suivre le conseil du président Nelson de penser de manière céleste. Les choix les plus importants peuvent être faits par presque tout le monde, indépendamment des talents, des capacités, des possibilités ou de la situation économique. Il est essentiel de donner la priorité aux choix relatifs à la famille. C'est dit clairement dans toutes les Écritures. Pensez au récit de Néphi quand Léhi partit dans le désert et il quitta sa maison et le pays de son héritage et son or et son argent et ses choses précieuses et ne prit rien d'autre avec lui que sa famille. Dans le cours des vicissitudes de la vie, il se produit de nombreux événements sur lesquels nous avons peu ou pas de contrôle. Les problèmes de santé et les accidents entrent évidemment dans cette catégorie. La récente pandémie de COVID-19 a touché sévèrement des gens qui menaient une vie juste. Pour ce qui est des choix les plus importants, nous sommes aux commandes. Quand j'étais missionnaire, Marion D'Hanks, notre président de mission, nous avait tous fait apprendre par cœur un poème d'Ella Wheeler Wilcox. Nul hasard, destin ou sort ne peut détourner, empêcher ou contrôler la ferme résolution d'une âme déterminée. Pour ce qui est des principes du comportement de l'observance religieuse et de la droiture, nous sommes aux commandes. Notre foi et le culte que nous rendons à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ sont un choix que nous faisons. Comprenez bien que je ne préconise pas de réduire l'intérêt porté aux études et aux métiers. Je dis plutôt que quand nous donnons la priorité aux efforts liés aux études et aux métiers par rapport à la famille et au fait d'être un avec le Christ, les conséquences imprévues peuvent être nettement défavorables. La doctrine claire et simple, exposée dans Doctrine et Alliance 20, est touchante et convaincante car elle souligne et clarifie des concepts spirituels sacrés. Elle enseigne que le salut vient lorsque Jésus-Christ justifie et sanctifie les âmes repentantes par la grâce du Sauveur. elle prépare le terrain au rôle prééminent de son expiation. Nous devons nous efforcer d'intégrer les gens dans notre cercle d'unité pour suivre l'exhortation de Russell Nelson à rassembler Israël dispersé des deux côtés du voile. Nous devons intégrer les gens dans notre cercle d'unité comme le président Nelson l'a merveilleusement enseigné. Sur chaque continent, sur chaque île de la mer, les fidèles se rassemblent dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Les différences de culture, de langue, de genre, de race et de nationalité deviennent insignifiantes quand les fidèles entrent sur le chemin des alliances et viennent à notre Rédempteur bien-aimé. Nous sommes unis par notre amour pour Jésus-Christ et notre foi en Lui. Nous sommes unis en tant qu'enfants d'un Père céleste aimant. L'essence du véritable sentiment d'appartenance est d'être un avec le Christ. Les ordonnances du baptême et de la Sainte Seine présentées dans Doctrine et Alliance 20 ainsi que nos alliances au Temple nous unissent de manière spéciale et nous permettent d'être un dans tous les aspects d'importance éternelle et de vivre en paix et en harmonie. Je témoigne avec certitude que Jésus-Christ vit et que grâce à son expiation nous pouvons être un avec le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sous-titrage FR ?